Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'études bibliques sur le texte de l'avènement de la justice de Dieu et de son royaume dans les temps de la fin. Nous étudierons la première partie du chapitre 5 de l'épître de saint Paul au Thessalonitien. Alors, de prime abord, lorsqu'on regarde le texte que nous allons étudier aujourd'hui, ensemble, on a l'impression que le texte est relativement simple. Peut-être même pourrait-on dire simpliste. Simple, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul lui-même qui dit au verset 1 « Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive au sujet des temps et des moments où tout cela arrivera. » Alors, je cite ici le texte dans la version Nouvelle-Français Courant. Visiblement, dans l'église primitive, la première église, l'église de Paul, l'enseignement au sujet des temps de la fin était un enseignement connu et probablement consensuel et les Thessaloniciens n'avaient pas besoin qu'on les enseigne à ce propos. Ce qui est intéressant, ce qu'on doit noter, c'est que Paul utilise l'expression « au sujet de ». C'est une expression que Paul a l'habitude d'utiliser quand, par exemple, il répond à une interrogation de ses lecteurs. Il est donc possible que les Thessaloniciens s'interrogeaient sur le sujet des temps de la fin. Peut-être avaient-ils même, et nous le verrons à travers l'analyse de la suite du texte, une crainte vis-à-vis de ces moments des temps de la fin et notamment du jugement à venir de Dieu, ce que nous appelons en bonne théologie protestante « le jugement dernier ». Mais Paul ne répond pas en apportant une doctrine nouvelle, mais il se contente d'exposer la doctrine déjà reçue par les Thessaloniciens. Est-ce une leçon pour nous, aujourd'hui ? Eh bien oui ! Nous n'avons pas besoin de nous perdre en débat sur le jour exact de la venue du Christ, ou les différents signes avant-coureurs, ou la durée précise du millenium qui précédera ou suivra le retour du Christ, mais nous pouvons nous centrer, nous devons nous centrer sur l'assurance certaine, non seulement du retour du Christ, mais de la résurrection à venir. « Nous allons vivre avec Christ, nous dit Paul, la vie éternelle, la vie éternelle avec Christ ». D'ailleurs, et c'est très intéressant de le noter, Paul ne nous dit pas de craindre le jour du retour du Seigneur ou de craindre son jugement. Au contraire, Paul est très clair, pardon, pour les chrétiennes et pour les chrétiens, c'est là un sujet de réjouissance, le jour du Seigneur est un jour où Dieu viendra séparer le bien du mal et où il détruira le mal. Ce jour est un jour d'espérance et non pas un jour de crainte. Un jour d'espérance. Au verset 9, l'apôtre dit, « En effet, Dieu n'a pas voulu que nous subissions sa colère, mais que nous possédions le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas voulu que nous subissions sa colère. » Cette expérience, cette expérience, pardon, de la résurrection n'est pas une attente individualiste, mais c'est la résurrection, pardon, je vais y arriver, en Christ, de toutes et de tous, c'est-à-dire que c'est une espérance communautaire et ecclésiale. Cette espérance, une espérance commune, est la sublime vérité par laquelle les chrétiens et les chrétiennes s'encouragent et se fortifient, tel que nous l'expose le onzième verset. Maintenant, analysons encore. Passons au sujet de ceux qui ne sont pas en Christ et nous allons être surpris par ce que le texte dit, ou plutôt par ce qu'il ne dit pas. En effet, le texte n'approfondit pas le sort de ceux qui ne sont pas en Christ. Et le texte reste très flou. Le texte parle d'une ruine, une destruction donc. Le texte nous dit que personne ne pourra échapper à cette ruine. Or, au verset 3, il n'est pas clair. Est-ce que ce personne inclut ou non les chrétiens ? Nous ne savons pas. En tout cas, seules les croyantes et les croyants seront dans la lumière et verront ce jour arriver. Pour les autres, ce sera une surprise. Quant au sort des incroyantes et des incroyants, le texte ne le précise pas et nous ne savons pas précisément en quoi consiste la ruine dont il est question et dont l'apôtre nous parle. Quelle est cette ruine qui s'abattra sur le monde ? Est-ce une purification ? Est-ce une destruction ? Est-ce une damnation ? Nous ne savons pas. Ce n'est pas l'objet du texte. Le texte n'est pas clair sur ce sujet ni d'ailleurs le reste des écrits de Paul. La théologie de Paul est sur ce sujet complexe et pauvre, difficile à interpréter et il convient bien sûr de la mettre en relation avec tout le reste de la littérature du canon biblique. Mais en tout cas, cette imprécision, ce flou permet par contraste de mettre beaucoup plus de clarté sur le reste du texte, sur le cœur, sur le centre du texte, sur l'espérance de la résurrection, l'espérance commune et ecclésiale que nous attendons tous et toutes en Jésus-Christ. Mais cette espérance n'est pas sans fondement dans le christianisme. Elle s'installe dans la personne même et dans l'enseignement du Christ Jésus, le mort et le ressuscité. Par exemple, au verset 10, l'apôtre dit « Le Christ est mort pour nous afin de nous faire vivre ensemble avec lui, que nous soyons vivants ou morts. » Notre espérance, une espérance commune et ecclésiale, se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seulement. Jésus-Christ, lui, est celui qui a vaincu la mort par la vie. Il a vaincu l'esclavage par la liberté. Lui seul est véritablement le ressuscité. C'est parce qu'il est ressuscité, lui, et que nous, nous mourrons en lui, que nous pouvons aujourd'hui vivre en lui et ressusciter avec lui. Cette résurrection ne se comprend qu'à la lumière de Christ. Je vous encourage, frères et sœurs, à vous laisser porter par cette espérance de vie et de liberté. Ressusciter, c'est revenir à la vie. Et vivre, c'est être au monde. Aujourd'hui, nous sommes membres d'un monde qui est imparfait et vil. Un monde où règne l'injustice. Cette espérance, quelle espérance chrétienne et que nous portons, est plus forte qu'un simple retour à la vie. ou qu'une immortalité magique telle qu'on la dessine dans des contes pour enfants où le héros, par je ne sais quel stratagème, parvient à l'immortalité. Elle est plus forte aussi que l'immortalité dont rêvent les adultes, une immortalité de souvenirs. Ce n'est pas un fantasme. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seulement. Cette vie éternelle, celle qui n'a de sens qu'en Jésus-Christ est l'opportunité de vivre véritablement. Libérée de l'esclavage de nos péchés et de ceux du monde. Une vie libre, une vie libérée, une vie de ressuscité en Jésus-Christ. Je vous encourage donc, frères et sœurs, à vivre chaque moment dans l'espérance de la résurrection qui nous attend toutes et tous en Jésus-Christ. Mais également, dans les prémices de cette résurrection, dans nos vies, dans l'aujourd'hui de cette résurrection, l'assurance du salut et la possibilité déjà de profiter d'une vie nouvelle et à venir, une vie différente, libérée de tout esclavage, l'esclavage du péché et l'esclavage du monde. Laissons-nous saisir et encourager par cette espérance que Paul porte et que nous portons, qui n'est ni une crainte, ni une peur, mais qui véritablement est une espérance de résurrection, une résurrection que nous vivrons tous et toutes ensemble dans le Christ Jésus. Soyez toutes et toutes très abondamment bénis. Merci.